Les planètes se seraient-elles alignées pour une réouverture du ciel au 1er mai ? C'est ce qu'affirme Edouard Fritsch qui milite pour la mise en place d'un protocole sanitaire strict à l'arrivée, comme au départ des voyageurs. Il l'a parlé au président de la République de passeport vaccinal. Dès lors où nous faisons confiance à cette vaccination, il faut y aller. Et c'est ce que nous demandons, à l'entrée comme à la sortie. La deuxième chose quand même qui vient en plus, et c'est là où nous sommes innovateurs, c'est que le J-3, le test avant de venir, est exigé, RT-PCR. À l'aéroport, à J0, nous faisons un test virologique, les fameux tests où au bout de 15 minutes vous avez les résultats. Et au bout du quatrième jour, nous obligeons à faire un deuxième test, le fameux autotest avec un traitement par poule. Donc je pense qu'avec cela, nous aurons mis en place vraiment les barrières nécessaires et suffisantes pour éviter. Et ceci dit, on n'évitera jamais, je pense qu'au moment où je vous parle, personne n'est capable d'éviter que le virus n'arrive chez soi. Tests en batterie, vaccins et documents ETIS figurent sur le protocole sanitaire en cours d'élaboration entre l'Elysée et PAPET. Ce qui est sûr, c'est qu'il a obtenu d'Emmanuel Macron la garantie de disposer rapidement et en nombre de Pfizer. Mieux, la Polynésie, à l'instar des autres collectivités d'Outre-mer, sera livrée en avance de vaccins Unidos Janssen. Aujourd'hui, il y a un paramètre supplémentaire pour la Polynésie française, c'est l'urgence. Car effectivement, mes interlocuteurs à Paris étaient bien conscients que s'il n'y a pas cette vaccination, si nous ne vaccinons pas suffisamment rapidement, nous prenons des risques vis-à-vis de notre population. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, le président a accepté de nous envoyer une surdose, puisqu'on passerait de 12 à 15 000 doses hebdomadaires. Et puis surtout, ce qui me réjouit, c'est qu'effectivement, il a tenu sa parole, parce que la France devait avoir la première livraison de Janssen au 19 avril. Et j'apprends que nous allons avoir, nous, en Polynésie, 5 000 doses de vaccins de Janssen dès le 17 avril. Réouverture du ciel, mais aussi investissement. Edouard Fritsch rentre de Paris, les valises pleines, 29 milliards exactement, dont 12 destinés à l'eau, aux déchets, à l'assainissement et 17 abris de survie au Tuamutu. Les 17 milliards restants seront exclusivement dédiés aux grands travaux. Mais l'État a-t-il encore les moyens de ces engagements ? On verra avec la mise en place du plan de relance, parce que voilà un troisième volet des moyens auxquels nous ferons appel pour réaliser nos investissements. Donc nous verrons s'il faut que l'État revienne renforcer sa participation, s'il faut qu'on regarde à nouveau le programme d'investissement, bien sûr qu'on est prêt à le faire. Des vaccinodromes seront mis en place dans les prochaines semaines pour favoriser la vaccination de masse de la population. Un calendrier et des sites dédiés sont d'ores et déjà disponibles. L'objectif étant la vaccination des professionnels du tourisme pour un redémarrage réussi du premier acteur économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501